Et maintenant place à notre magazine de la rédaction, souvenez-vous c'était il y a 5 ans, le LHC était encore en ligne nationale A et jouait avec Martin Saint-Louis, Stéphane Lambiel était champion du monde de patinage et Pierre-Alain Dupuis commentait encore les matchs de l'équipe de Suisse de foot. Et surtout c'était la date de la création du site cartonrouge.ch. Alors aujourd'hui on s'est intéressé à l'un des principaux mystères de ce site, à savoir la personnalité du vrai faux blog de Marc Rosset qui se cache derrière ce mystérieux blogueur. C'est tout de suite notre reportage. Boris Coudois, personnage timide et réservé, se rend comme chaque jour sur son lieu de travail, à un célèbre restaurant Genevois où il officie comme pizzaïolo. Boris est pour moi un employé parfait, il est ponctuel, il est appliqué, il est très précis, il a un très bon sens de l'équipe. Derrière cet homme apprécié de tous, se cache une douloureuse et secrète histoire. Déjà à ma naissance, les médecins ont diagnostiqué que j'étais asthmatique et que je souffrais d'une scoliose. Donc c'était déjà pénible pour moi et en plus comme j'étais le plus petit de ma classe, personne ne voulait jouer avec moi. Dès qu'on faisait un sport d'équipe, j'étais vraiment le dernier à être choisi par mes camarades. Ça a été une succession comme ça de choses pénibles pour moi. Jusqu'au jour de mes 13 ans où j'ai eu le grand chelème de toutes les maladies qu'on puisse imaginer, ce qui fait que ça a retardé ma puberté. Dès lors, c'est impossible pour moi de continuer à faire un sport d'équipe car tous mes camarades se moquaient de moi sous la douche. Donc je me suis vraiment mis en retrait de tout le monde. Une foutre faute supplément, champignons, une ! Je n'étais pas doué pour le sport, donc j'ai vraiment décidé de me consacrer à l'orthographe. J'étais assez doué là-dedans, c'est simple. Mon meilleur ami, c'était le petit Robert. Donc ayant beaucoup de facilité avec les lettres, avec les mots, j'ai vraiment décidé de m'entraîner très très dur pendant 3 ans pour préparer cette dictée de pivot qui passait à la télé. J'avais vraiment l'ambition de gagner le trophée, d'être le meilleur. Et je me rappelle comme si c'était hier, j'étais là, assis devant mon téléviseur, prêt à en découdre avec l'orthographe. Et là, un choc pour moi, parce que la finale de Barcelone de Marc Rosset. Et ils avaient décidé de déprogrammer l'émission à cause de cette finale de Marc Rosset. Et là, mon rêve s'écroule. Je veux dire, 3 ans d'entraînement pour rien. Tout ça à cause de cette finale, tout ça à cause de Marc Rosset. Je veux dire encore, si ça avait été une finale entre 2 grands champions, j'aurais pu comprendre, mais une finale avec Marc Rosset. Je veux dire, le gars sur le terrain, c'est bien simple. Je veux dire, 2 mètres avec un short à la Gert Müller, des jambes aussi épaisses qu'en trombone, une coupe de cheveux, on aurait dit Pierre Richard, un type qui était incapable d'aligner 2 victoires de suite. C'est bien simple de ce qu'on m'a dit. qui passait plus de temps en boîte de nuit que sur un terrain d'entraînement. Donc, est-ce que c'est ça une image d'un sportif ? Est-ce que c'est une image sérieuse ? Est-ce que c'était un bon ambassadeur pour la Suisse, Marc Rosset ? Franchement. Sur un mauvais jour, Marc Rosset était capable de perdre contre tout le monde, même contre moi-même, qui était le plus mauvais des sportifs de la planète. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre, je m'étais entraîné tellement dur tout ça. Franchement, je suis désolé, je me suis emporté. Mais ça a vraiment été pour moi le revers de trop. Et dès lors, j'ai décidé de me consacrer pleinement aux mots, aux lettres et aux lignes. Blessé, meurtri au plus profond de sa chair, Boris Coudois décide un jour de reprendre sa vie en main et crée le vrai faux blog de Marc Rosset. Comme Marc Rosset avait ruiné ma vie professionnelle et tous mes rêves, j'ai tout simplement décidé de m'approprier la sienne en créant ce faux blog. Donc c'est pour moi une sorte de vengeance sur le tennis, sur les joueurs de tennis en général et plus précisément sur Marc Rosset. Vous savez, depuis ce fameux dimanche de juillet 92, j'ai une terrible rancœur, j'ai une boule au ventre quotidienne. Donc en écrivant dans ce blog, ça me permet de m'apaiser. C'est une sorte de thérapie pour moi. Et je dois l'avouer humblement que les jours où je n'écris pas, ça me manque terriblement. Et je suis devenu un petit peu dépendant, on va dire, de ce fameux faux blog. Mais quelque part, à travers celui-ci, j'ai réussi à réaliser un de mes rêves, à savoir l'écriture et quelque part être un journaliste sportif. C'est un type bien, vraiment un employé modèle. Bon, il s'en vient, c'est bizarre ! Ça arrive, chef, ça arrive ! Il faut savoir un peu rigoler de soi-même. C'est ce qui est le cas avec ce faux blog, que je tiens à préciser, c'est dont je ne suis pas l'auteur, malgré ce petit film que vous aurez vu.